et bien salut tout le monde c'est zor donc j'espère que vous allez bien pour en part ça va super et aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft depuis le temps que vous en attendiez c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à sortir et je suis sur le serveur play for fight et pour vous parler du serveur je suis bien sûr accompagné du créateur qui est crackers j'adore ton accent un peu anglais donc ouais salut tout le monde donc on est on est trois en fait on est un peu trois fondateurs sur le serveur on a moi qui m'occupe un peu de la partie d'administration tout ça du serveur avec tout ce qui est plugin on a après monsieur je fais tout qui s'occupe donc t'es qui là qui s'occupe de la machine et tout ce qui est vraiment code enfin tout ce qui est technique on va dire on a gabriel qui sert à rien voilà il est juste là quoi non il sert il est il gère un peu des fois tout ce qui est plugins et administration d'accord voilà et vous avez créé le serveur il ya combien de temps à peu près alors le serveur il ya eu beaucoup de versions alors on va dire nos premières versions du serveur on les a fait il ya un an déjà mais ces versions en fait c'était un peu comme des versions test avant de sortir un jeu des alpha et tout ça mais même avant des prix alpha des conneries de genre c'était vraiment pour tester un peu ce qu'on allait ce qui plaisait aux gens et là on a ressorti il ya deux mois le serveur pour vraiment qu'ils plaisent un maximum et ça marche plutôt bien déjà c'est plutôt cool mais vous avez pas mal de joueurs donc ça c'est ouais on est on est monté sur certaines versions à plus de 100 joueurs là on là bon là il ya 40 joueurs de condam entre guillemets le serveur était fermé pendant un jour à cause d'une problème de base de données mais on a mis des systèmes de sauvegarde des conneries du genre ok et e là ouais là là je pense qu'il va y avoir bien 80 90 joueurs de connectés déjà qui vont revenir moi mais c'est cool c'est bien c'est que c'est vous avez à chaque fois de nouveaux joueurs et ouais on a on a déjà eu pas mal de petits coups de pouce de certaines personnes et ça fait plaisir en plus ce que tu as proposé maintenant des nouveaux jeux sur le des mini-jeux sur tout ce qu'on a alors on a un serveur là qui est pvp donc faut savoir je vais donner une info tout de suite et donc on est ce qu'on marche sur l'offre et de suite on marche sur le cher donc c'est-à-dire qu'il va falloir pour rejoindre le serveur vous n'avez pas besoin d'avoir la vraie voie sa prise ou quoi vous n'avez pas besoin d'avoir la vraie voie donc c'est un petit du petit frise ça sera réglé on n'aura pas besoin de d'avoir la vraie version de minecraft en fait pour jouer sur le serveur il suffit juste de télécharger en fait notre launcher simplement sur le site donc en vous inscrivez son site et vous vous connectez avec les identifiants que vous avez créé son site sur minecraft en gros toutes les versions peuvent jouer vous pouvez avoir un skin même en ayant une version craqué en matière son craqué sont acceptés pour ceux qui veulent savoir si les versions craqué sont acceptés sur le serveur oui elles le sont non quoi après faut pas vous connecter les gens qu'ils ont des versions premium avec votre compte à vous je précise bien qu'il faut vous créer un compte sur notre site mettre le pseudo vous avez sur votre vraie version pour le ski dans le jeu et voilà faut juste vous connecter avec les identifiants du site en fait c'est aussi simple que ça après vous téléchargez et vous êtes prêt pour jouer tout simplement sur notre serveur pvp pour l'instant on n'a que le serveur pvp on attend de finir vraiment à 100% avant d'ouvrir un autre serveur qui sera sur un mini jeu où les heures vous proposera certainement des vidéos dessus donc on a on a déjà plein de petites idées sur le serveur de quoi mettre un peu c'est bizarre que je suis moi et pas toi je comprends pas parce qu'ils pensent que c'est toi qui m'a le serveur et tout c'est pour ça et on a déjà pas mal de petites idées de mini jeu à faire des pvp box des fous il ya vraiment plein de plein de trucs comme ça qui vont être pas mal on n'en dit pas trop parce qu'on sait pas ce qui pourra être fait ou pas donc pour moi décevoir mais voilà franchement là des petites idées déjà bon bah c'est cool c'est cool et donc là ici c'est le spawn en fait vous avez voulu faire quoi le spawn ici c'est à quoi quand les joueurs par exemple se connecter ils devront faire quoi en fait alors ils arrivent ici pour éviter tout problème de hack donc on a une double protection en plus d'avoir la protection sur le site du mot de passe il y a une protection aussi ici pour vous connecter donc avec le slash register et le slash login que beaucoup de gens connaissent en gros quand vous arrivez vous ne pourrez pas bouger si quelqu'un par exemple dès que vous connaît connecter faudra remettre ça vous arrivez sur le serveur vous faites slash register espace votre mot de passe deux fois pour vous enregistrer après vous aurez à chaque fois que votre connexion de toute façon c'est écrit dans le chat à faire slash login espace votre mot de passe et ça vous connectera c'est une protection supplémentaire qu'on a mis voilà pour éviter au cas où s'il ya des problèmes de actes où ça ça peut être réglé basée sur 6 mai de ces prévoyants donc là ce spawn à la base c'était un sport provisoire qu'on a fait en un jour et demi donc il a été fait assez rapidement ça se trouve provisoire les bâtiments ont été faits avant que le sport soit enfin les murailles tout ça quand j'ai ce boule c'est surtout muraille après on a comblé avec des bâtiments c'est pour ça qu'il peut paraître un peu vide à certains endroits c'est parce que vraiment à la base c'était un sport provisoire d'ailleurs je te montrer le spout qu'on voulait enfin qu'on est en train de travailler dessus ça va être un truc qui est plutôt c'est vraiment que les bureaux d'affairant pour se dire que la porte juste que je leur trouve je retrouve des petites secondes il est quatre parts dans la faune à l'étagé à voilà il est là je vais téléporter alors pour vous dire un peu le la taille immense du spoon qui aura bon c'est pas sûr encore qu'il soit parce que c'est vraiment un gros travail on a 15 qu'une seule personne qui 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 build pour nous alors ça c'est chaud donc pour l'instant voilà ça c'est la porte ça c'est juste la porte pour vous dire un peu la taille que ça va être après je peux plus sauter je peux plus voler ça j'aime 1 et voilà c'est bon alors bon derrière c'est ici qu'on a créé de spout en fait 1 ce derrière c'est quand on a créé sur sa mate et là voilà on a une personne qui s'occupe de tout ce qui est puis d'après nous on fait tout ce qui est copié collé de ça mais il a fait ça et franchement bon il n'a pas fait encore tout ce qui est à l'intérieur et où il a fait que l'extérieur parce que ça a été très long à faire ça c'est aussi long de faire la muraille là que le spout qu'on voit derrière alors comme ça et il a mis combien de temps pour faire ça je pense il est tout seul sans commande pour trouver en fait parce que bon il fait pas ça il faut pas se dire ouais il pose les blocs d'un coup et ça fait un beau truc je pense qu'il a mis deux jours à trouver la forme déjà et que ça soit bien tout proportionnel deux jours bien voilà la forme à faire des trucs symétriques des canaux du genre après il y a des petits calculs tout con mais à faire que ce soit impair et voilà pour pour après avoir un milieu quoi bon franchement c'est vraiment énorme mais c'est vraiment il a fait vraiment du beau boulot franchement je félicite parce qu'on a essayé de trouver beaucoup de builders mais il s'est révélé que cette personne là e et ben en fait on l'a sous-estimé un peu dans tout et là il s'est avéré que comme ça il s'est mis à bulle c'est juste magnifique non c'est vraiment beau après il faut mettre le temps tout ça mais franchement c'est bon je sais pas s'ils ont fait à côté là je sais pas ce que c'est peut-être qu'il s'est amusé je sais pas je veux voir ce qu'il y a dedans non on peut pas rentrer ah non d'accord ils ont commencé à créer des spawners en fait d'accord voilà et là-bas il y a des maisons et là-bas c'est les maisons et quand on les a commencé au début donc il y en a certaines qu'on a qu'on n'a pas prise donc celle avec le toit en briques j'étais pas trop fan moi après j'ai préféré pas la mettre et celle-là elle est dans le spoon ouais celle-là elle est vraiment belle après tout n'est pas encore 100% meublé mais c'est en train c'est en train dans le spoon je parle ici c'est normal qu'il y ait rien donc je te laisse refaire la commande slash spawn bah attends je vais te donner les droits d'opérateur pour que tu t'aies peur directement dis moi quand c'est bon maintenant je vais vous présenter vas-y c'est bon je peux faire ça je peux merci je vais vous présenter un peu maintenant tout ce qu'il y a de nouveau quand même sur le serveur parce que c'est vrai qu'avec un launcher c'est bien drôle donc ici vous avez nos nouveaux minerais qu'on a ici présenté comme ceci donc dans l'ordre de la durabilité tout ça on a le fer qui est minerais de base de minecraft le copper donc le cuivre qui est qui se situe entre le fer et le diamant après au dessus du diamant on a tout ce qui est émeraude rubis saphir et voilà c'est le c'est le mieux en fait émeraude rubis émeraude et mieux que le diamant rubier saphir sont mieux que l'émeraude et pareil ils sont égaux et après on a l'obsidienne donc l'armure que j'ai actuellement sur moi et le minerai qu'on voit ici qui s'obtient avec 9 blocs d'obsidienne dans une table de craft ouais simplement et vous avez un lingot faut savoir que les armures en obsidienne sont pas craftable vous pouvez les avoir seulement via la boutique donc après pour gagner des points boutique donc c'est via des commandes starpass d tout ça ou sinon tout simplement les gens qui votent après sont récompensés donc avec avec de l'argent sur la boutique et aussi on va bientôt ouvrir des concours pour gagner des des comptes minecraft des points sur la boutique au meilleur vous perdez même pas que ce qu'on s'appelait à deux ans donc on voit ici au dessus l'armure obsidienne qui est donc n'est pas craftable c'est la seule armure nos épées qui sont changés d'apparence donc je vais te donner d'autres en inventaire pour que tu puisses bien les montrer hop les voici donc il y en a une qui est enchanté ah oui c'est maintenant quand cela est en bleu et hop et c'est heureux rose je suis juste d'autres parce que quand quelqu'un est hop je peux pas redonner dans ce inventaire voilà donc pour autant l'inventaire tu vois toutes les épées ouais donc tu vois les dégâts aussi qu'il y en a d'ailleurs 7.9 points et 9 points voilà après donc moi je vous montrais un peu les armures un peu ce que ça donne sur nous donc qu'elles n'ont pas choisi c'est vraiment chiant que j'ai pas mon skin je sais pas pourquoi e donc là on a l'armure de copper qui est situé ici tout simplement après on a l'armure d'émeraudes après on a l'armure en saphir que voici toutes bleues et on a la petite armure en rubis voilà donc qu'ils sont pareils l'armure en rubis et l'armure en saphir sont pareils après donc bon moi j'ai l'armure d'oxygène comme ça on a des arcs bon pour l'instant ils sont là l'arc en saphir et en rubis sont craftam il ya juste un petit problème quand on le tient dans la main tu peux voir il ya un petit problème pour moi il est un petit mais ça changera vraiment ça fait pareil pour l'arc donc l'arc en rubis a des propriétés spéciales de base il va tirer des flèches enflammées l'arc en saphir pour l'instant je sais pas si on l'a mis mais normalement il devrait faire avoir un punch 2 c'est à dire que quand tu tapes quelqu'un il va reculer de plus de blocs que normalement et l'arc en obsidienne va tirer tout simplement plus vite voilà des flèches pleine puissance comme au début de minecraft quand on pouvait tirer à l'infini il faut il faut qu'un tout petit peu chargé l'arc mais ça tire vraiment très vite ok voilà donc après là on a fait un peu le tour donc ici on a des shops qu'il faut qu'on compte là vraiment on est en train de travailler un maximum dessus là j'ai encore du temps donc je voir donc on a on a quelques trucs en vente au shop il se fait sur gif par les joueurs et voilà donc on a on a pas mal de trucs ok et justement sur le savoir donc en fait il consiste en quoi le pvp au buston alors les abonnés vont se demander voilà enfin qu'est ce que tu proposes c'est un serveur ici pvp faction c'est à dire que vous avez vous vous créez une un groupe on va dire ça fait qu'on appelle faction donc le gros voilà une sorte de guille si vous préférez sur minecraft on appelle ça une faction avec cette faction vous aurez avec votre joueur un certain power en fait ce power vous en avez 5 sur 5 maximum quand vous mourrez vous en gagnez vous en perdez un pardon et aux en force de rester connecté vous voulez regagner petit à petit je crois qu'on est aux alentours de 10 par minutes si je dis pas de bêtises ou toutes les cinq minutes ouais un attend j'ai dit quoi un toutes les cinq minutes ou un toutes les dix minutes voilà je crois je me suis trompé tout à l'heure et avec ce power vous allez pouvoir prendre des territoires donc on va voir là-bas je t'invite à me suivre donc d'autres factions qui ici ont des territoires qui sont en leur nom est ce que c'est un peu comme le avait à bon c'est vrai qu'il y en a qui vont peut-être est-ce que c'est un peu ça en fait donc les gens ont leur territoire ici et pour vouloir se voulait prendre leur territoire ici il va falloir leur mettre leurs factions en sous power donc le power total de tous les membres donc par exemple une faction qui aura quatre territoires avec disons dix membres cette faction il faudra la mettre à un power total de moins de quatre en fait simplement faut que le pot le votre pouvoir on va dire ça total soit en dessous du nombre de pouvoir que de territoires qu'il a ok c'est un peu compliqué dit comme ça ça se comprend très vite il suffit tout simplement que l'on dit dans minecraft que la faction soit en sous power donc qu'elle ait plus de territoires que de power en fait tout simplement et à ce moment là vous pourrez prendre ces territoires donc dans minecraft c'est un marchand chunk de 16 par 16 quand vous faites des quand vous prenez des territoires ça prend un territoire de 16 par 16 donc ça c'est des bouffes que quelqu'un a fait c'est des avant poste à présent leur bave leur base cachée et ça c'est des douves pour que la personne quand elle tombe bas et beurre il récupère leur leur truc voilà donc on a tout ça alors le serveur il est modé en plus des minerais donc il ya optifine de base et donc je vais t'inviter alors attends je vais te tirer une potion dessus tu vas voir pour moi bien à côté de moi je sais pas où tu es j'ai fait les heures voilà donc ici là bien sûr la petite base donc comme vous comme vous le voyez pardon à droite on a les statistiques donc la monnaie du joueur les joueurs en ligne et aussi on a un top donc qui sera bientôt disponible sur le site aussi en bas à droite tu as tout ce qui est durabilité de ton armure arrivé à zéro l'armure se casse vous pouvez la réparer l'armure obsidian avec des lingots d'obsidian dans des enclumes avec un certain nombre de niveaux tout ça après je vais pas vous expliquer les bases de minecraft et comme tu peux le voir en haut à droite tu as un effet vitesse 2 et saut de saut booster 2 en haut à gauche donc ça voilà au lieu de faire eux d'ouvrir ton inventaire pour voir les trucs on l'est on a mis des modes pour pour voir directement ça sur l'écran de base et ça facilite grandement le pvp en fait après bon il ya il ya plusieurs petits modes qui sont en attente on a après des modes tout bête comme inventory twix qui va permettre de ranger ton inventaire avec un bouton on a craft guide qui avec g tu peux ouvrir pour voir tous les crafts du jeu ainsi que nos nouveaux crafts donc c'est bien c'est bien c'est pas mal efficace franchement ça plaît bien ok donc là vous avez déjà des zones tu pourrais montrer certaines zones un petit peu que les joueurs ont bien sûr on peut construire sa base alors pour construire votre base si vous voulez pas vous faire attaquer après donc c'est le reste du pvp donc du joueur contre joueur à minecraft avec le pvp faction ça va être de la garde de territoire un peu un peu comme de la vea effectivement ici on est sur un territoire de la faction sex style après vous pouvez être allié ou ennemis à certaines factions donc ennemis si vous voulez attaquer une faction attaquer les membres d'une faction à l'intérieur de leur territoire il faudra être ennemis sinon vous pourrez pas les taper les alliés vont tout simplement après se rejoindre ici donc dans la zone pvp ici quand tu passes ici tu vois qu'il y a écrit warzone et dans cette warzone c'est vraiment une zone pvp où les gens viennent pour pour se combattre en fait c'est un peu comme les défis quoi tout simplement après voyager plein de systèmes bon ça après c'est dans minecraft les potions il ya pas mal de trucs ce qui reste basique dans minecraft moi c'est sûr donc à ce niveau là donc quoi tu as bien présenté le fonctionnement du du serveur et c'est vrai que je pense ça peut être sympa ce genre de pvp chacun sa zone sa base ensuite ils peuvent aller attaquer les autres pour ensuite prendre leur base ils peuvent faire des pièges bien sûr ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme on le voit ici donc là bon après il ya des systèmes avec minecraft tout ce qui est redstone donc c'est un peu les circuits électriques de minecraft ici on a vu c'est un peu des pièges les gens vont prendre une épée avec un enchantement knock-back dessus donc recule et quand ils vont taper ça va te faire envoyer plus loin ça fait que les gens vont venir avec leur épée knock-back se défier ici mais ils vont envoyer les personnes dans leur trou ici pour qu'ils meurent et qu'ils aillent récupérer leur stuff tout simplement après en dessous ok c'est vraiment après bon là je monte cette action mais il y en a il y en a d'autres invadés il ya celle-ci après des fois ils sont collés les factions il se colle entre eux c'est les territoires pour eux dans minecraft comme j'ai dit les territoires c'est 16 par 16 donc c'est des chocs dans minecraft et voilà je déteste ça sur minecraft c'est la sensation de tomber et là je vois les coffres voilà donc bon là normalement après quand tu tombes tu meurs mais après les gens voilà là ils se font taper ici vu qu'il ya de quoi se faire taper après sur les côtés là comme on voit et voilà après bon il ya divers moyens de d'éviter de mourir tout ça mais bon c'est après ça reste basique dans minecraft et je pense avoir fait un peu le tour après tout ce qui est au luncheur après bon on a un design unique on va dire il est super sympa le design que j'ai fait qu'après notre codeur donc tequila le deuxième ou troisième fondateur c'est chargé de remettre avec tous les codes tout ça il ya eu un petit frise serveur faut que je redise à tequila alors je vais lui donner l'heure et au moins ce soir ça sera terminé les petits frise donc en tout cas voilà moi je vous proposerai bien que vu que je vais proposer de plus de vidéos par semaine sur minecraft je ne sais pas encore quel jour je pense que ce sera le dimanche et le mercredi que je vous proposerai du minecraft et j'essaierai voilà de d'entrer dans une faction et de vous proposer des mini jeux du pvp je pense que ça peut être ça peut être super sympa après on fera prochainement des des events qu'on appelle sur minecraft donc simplement des des mini jeux mais sans ça pvp permettant de gagner des plusieurs objets des bêtises de ce genre après le c'est en mini jeu il sera là vraiment pour si les administrateurs sont pas disponibles pour faire des events il y aura toujours le mini jeu qui sera vraiment bien parce que tout sera automatisé bien sûr d'accord ça sera sur ce sera pas sur la même app ça sera 3 ce sera sur un autre serveur en fait simplement il y aura deux serveurs avec le même launcher vous pourrez jouer aux deux donc je précise que peut-être la première fois que vous arrivez c'est peut-être long à télécharger au début le launcher quand vous vous connectez ça va télécharger tous les modes ça va prendre bon pour certaines personnes moi personnellement ça a mis 30 secondes d'autres personnes ça leur met 10 secondes d'autres personnes ça va leur mettre deux minutes mais une fois que vous les avez téléchargé une seule fois bah ce sera bon je tiens à préciser aussi que le launcher mac n'est pour l'instant pas disponible parce qu'il y a des problèmes avec forge alors bon mac je considère pas trop mais bon après il y a des petits problèmes avec forge mais c'est pas grave si tu veux te pvp avec des joueurs je te laisse quartier libre ok je vais juste t'enlever les droits si tu veux on va se faire un petit pvp alors je vais te laisser une épée au rat battant vas-y je vais te enlève mais tout dans ton inventaire je vais on va se donner des équipes et moi j'ai plus de j'ai peur de mon inventaire mince attends ah j'ai payé arrivé voilà est-ce que tu as une armure sur toi oui ok alors on va te laisser ton armure tu vas faire cela je quitte donc et c'est eux il ya il ya différents gratos au serveur pour le faire cela je quitte et l'espace de vie et puis et là tu obtiens une armure avec une épée une pioche tout ça et il y en a dit c'est un ciel qu'il s'est mis à l'âge la parole et alors attend cela je quitte il faut avoir le gras dans l'allemand parce que je n'ai pas fait à toi 1 et je dois faire pour le gras dans un conférence pour ça je me oublie je vous je croyais que je t'avais beaucoup en fait je l'avais enlevé ok saphir boot c'est encore mieux que l'oxygène alors non le l'oxygène c'est vraiment le le soir c'est ce qu'il y a de mieux quoi c'est ce qu'il y a de se prendre une potion dans la tête le gars c'est pour ça qu'il souffre un peu je crois que la pédale et voilà donc après si tu veux je t'enlève à temps ouais cela j'aime 0 attention pour te faire taper d'accord ouais ouais merci allez bon donc je mettrai le lien du site dans la description donc vous pourrez retrouver le site pour suivre toutes les infos enfin pour avoir toutes les informations du site où vous pourrez avoir les informations donc du serveur comment comment ils fonctionnent surtout ça peut être intéressant oh putain c'est galère elle est bien non lui je me défonce pas moi ah mais je n'arrive pas à courir tu vas mourir tu vas mourir tu vas mourir non mais pourquoi il me tape moi quand je te tape mais arrête ça je tape une personne je me fais taper ah ben voilà je suis mort à ben je tape les heures je me retrouve le serveur en dos quoi super voilà merci mes abonnés bon ben voilà j'espère vraiment que cette vidéo découvert du serveur play for fight vous aura plu en espérant vous soyez nombreux à venir jouer sur le serveur moi j'essaierai bon par contre je serai pas tous les jours sur le serveur parce que vous savez que je joue aussi à d'autres jeux, Dofus, DayZ mais en tout cas j'essaierai de me connecter le plus souvent possible pour vous faire des vidéos de PvP sur Minecraft en espérant que vous suivrez mes vidéos sur Minecraft et je te remercie Crackers de m'avoir accompagné durant cette vidéo aucun problème, je te remercie à toi encore une fois pour la vidéo il n'y a pas de soucis, aucun problème et j'espère vraiment que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo pour m'encourager et bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines vidéos et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, merci encore à toi, à toi, pardon Crackers et on se retrouve bientôt, ciao tout le monde, bye bye, merci, ciao